...avec l'opposition à la fin du mois d'août. Un peu plus près de nous à présent. Ils sont arrivés à Bonport, enfin on l'espère, après avoir bravé l'attente sur les routes et parfois même dans les aéroports. Je parle bien sûr des Haussiens qui débarquent, mais d'ailleurs en grand nombre ou pas. C'est la question qu'on va vous poser, Didier Arino. Vous êtes le directeur général de Pro Tourisme. On est en duplex avec vous depuis Arcachon. Alors est-ce qu'il s'agit cette année en août de réservation de longue date ou plutôt une tendance à la dernière minute ? Alors vous savez, on parle depuis plusieurs années des réservations de dernière minute. Ce que l'on constate cette année, c'est que les réservations de dernière minute ont été en moins grand nombre que les autres années, ce qui conduit d'ailleurs à une diminution de 4% de la fréquentation touristique au mois de juillet. Pour le mois d'août, les choses ont l'air de légèrement s'améliorer, avec une diminution pour l'instant de 2% des réservations. Mais vous savez, moins de Français partent en vacances cette année, un million de moins, moins d'étrangers viennent dans l'Hexagone. Les attentats, les grèves, toutes les perturbations, tout cela a conduit un certain nombre de clientèles étrangères à moins venir dans notre pays. Et globalement, les acteurs sont en retard, à une exception près, c'est le secteur de l'hôtellerie de plein air. Les campings haut de gamme fonctionnent très bien cette année. Mais on a eu un retournement de tendance au mois de juillet, y compris les destinations urbaines qui fonctionnaient bien ces derniers temps, notamment Bordeaux, Marseille, subissent maintenant une diminution de la fréquentation. Donc on comptera cette année sur les réservations de dernière minute. Mais à l'évidence, elles arriveront en moins grand nombre que l'an passé. Est-ce qu'il y a des destinations, je parle de l'Hexagone, qui ont plus le vent en poupe ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une compétition entre côte atlantique et mer Méditerranée ? Alors on a vu un véritable retournement de tendance, puisque la côte d'Azur était en avance au niveau des réservations. Par exemple, une ville comme Nice était à plus 2% avant les attentats, et elle finit à moins 10% au mois de juillet, ce qui peut se comprendre. A l'inverse, la côte atlantique, la Bretagne, était plutôt en retard par rapport à l'an passé. Et on a une fréquentation qui est similaire à l'an passé, mais on voit bien qu'on ne peut pas généraliser, car sur la façade atlantique, sur le sud atlantique, à quelques kilomètres, on peut avoir des stations qui sont en retrait. C'est le cas par exemple de Biscarros sur la côte atlantique, ou alors le bassin d'Arcachon qui est légèrement en retrait par rapport à l'an passé. Et puis des destinations qui fonctionnent très bien, notamment le Sud-Bretagne est en augmentation. Et quand on prend la côte landaise, la plupart des stations sont en diminution, mais Osgore-Cabreton tire plutôt son épingle du jeu. Donc on voit qu'on a une situation qui est contrastée. On a différents marchés au sein du marché du tourisme français, mais globalement, la montagne, les villes sont en diminution. Le littoral atlantique est plutôt se maintient, ou est plutôt en hausse ou en baisse suivant les stations. Et quant à la côte d'Azur, elle est en diminution, ce qui se comprend. Mais on a une accélération, notamment dans Languedoc-Roussillon, des réservations avec un mois d'août qui s'avère beaucoup plus favorable. Le point noir, c'est Paris, avec une diminution de 10 à 20% de la fréquentation hôtelière. Et pour le chiffre d'affaires des entreprises, c'est entre moins 15 et moins 30% dès le mois de juin, depuis l'euro. Donc on voit bien que 7 euros n'a pas compensé la diminution des clientèles étrangères. Et on se retrouve maintenant en difficulté sur le tourisme hexagonal, car il y a énormément de passages sur les routes, mais ils vont plutôt vers l'Espagne, le Portugal, vers l'Italie. La France perd des parts de marché. Ça va être une année compliquée pour les acteurs du tourisme. Merci beaucoup Didier Arino pour toutes ces précisions. Vous savez tous si vous avez décidé de partir à la dernière minute. Merci également à Lili Lepivert pour la réalisation du duplex. Dans un instant, Sonia Carnero pour le JT Sport. On parlera bien.